Examinons de plus près le mode Step Sequencer. C'est ici que vous allez commencer à séquencer vos patterns. Une fois le mode Pattern sélectionné, appuyez sur Play et le pattern tourne en boucle. Vous pouvez ajouter des événements en appuyant sur les pads et les retirer en les pressant à nouveau. Vous pouvez voir que tous vos événements sont reportés sur le Rack Channel dans FL Studio. Ajoutons maintenant quelques sons de Hi-Hat. Vous pouvez également ajouter deux événements à la fois. Et vous pouvez changer la vélocité de chaque événement en maintenant la pression et en ajustant les paramètres. Ce qui est idéal pour des choses comme les notes fantômes ou les claps. Je peux aussi changer le volume de l'ensemble du canal clap en sélectionnant le canal ici et en ajustant le volume ici. Vous pouvez voir que l'écran LED vous donne un feedback. Si vous voulez décaler vos pads batterie, vous n'êtes pas bloqué dans la grille. Vous pouvez simplement sélectionner le pad et utiliser les boutons de déplacement grid pour le décaler hors de la grille. Dans ce cas, j'ai le clap qui arrive juste avant le battement. Avec Fire, vous pouvez également lancer des boucles à l'intérieur de vos patterns. J'ai une boucle dans le Channel Rack et je vais juste l'ajouter au pattern ici. Il tournera en boucle avec le reste du rythme. Nous pouvons également manipuler nos boucles en temps réel à partir du contrôleur. J'ai mappé les effets FL Studio à la banque utilisateur 1 et je vais commander cela avec le potentiomètre. C'est absolument parfait pour le live. Maintenant, ajoutons une ligne de basse à notre piste en utilisant le mode Note. Je vais sélectionner une basse en appuyant sur le bouton Alt et en tournant l'encodeur de sélection jusqu'à ce que le canal basse soit sélectionné. Maintenant, je suis prêt à enregistrer. Je vais maintenant utiliser le mode Batterie pour ajouter des sons supplémentaires à notre boucle en temps réel. Cela me donne accès à la disposition classique de 16 pads avec mes échantillons chargés dans le module FPC. Enfin, regardons le mode Performance qui nous permet de lancer des clips audio et des patterns en temps réel. C'est parfait pour le remixage en live. Nous pouvons lancer d'autres patterns et clips. Nous pouvons également utiliser l'algorithme de time stretching de FH Studio pour accélérer et ralentir la piste en temps réel. Encore une fois, c'est idéal pour les DJs, les performances live et le remixage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...